Attention, cette chronique contient des spoilés. Vous voilà prévenus. Des fois, il y a des choses qui me dépassent. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui est considéré ni plus ni moins que comme le plus grand fléau de la pop culture. Un sujet qui divise et qui à lui seul a causé la fin de plus d'amitié que n'importe quel débat politique de fin de repas. Je veux bien sûr parler des spoilers. Déjà un petit peu de culture linguistique. Le terme spoiler vient de l'anglais « to spoil », qui signifie entre autres « gâcher ». Alors évidemment, en France, on a eu le droit à la traduction merdique que seuls les Québécois utilisent « divulgâcher ». Aujourd'hui, on l'utilise donc pour parler de toute information susceptible de gâcher tout ou partie de l'intrigue d'une œuvre. Et là, vous vous attendez certainement à ce que je me mette à lâcher tous ceux qui vous ont un jour spoilé un épisode de Buffy, le dernier Tarantino ou un tome du Club des Cinq. Eh ben non, justement. Aujourd'hui, je pars en croisade contre les névrosés du spoil qui se mettent en PLS pour un rien. Alors attention, dans certains cas, il est parfaitement légitime de pousser une gueulante contre un gros spoil délibéré. Quand par exemple, à une soirée, en pleine conversation sur le dernier Game of Thrones, sans conteste LA série qui a démocratisé la parano du spoil, vous tombez sur ce gars. Ouais, enfin t'emballes pas trop pour Oberyn Martell. Moi, j'ai lu les bouquins, et il meurt comme une merde. On va pas se mentir, vous avez affaire à un connard aguerri qui voulait juste vous foutre la haine. Malheureusement, on en connaît tout ça. Votre colère est légitime, et je vous invite même à vous venger d'une manière que n'aurait pas renié Cersei Lannister. Le souci avec Game of Thrones, c'est que la série se prête particulièrement bien au spoil. Avec toutes ses intrigues, ses morts intempestifs de personnages, et surtout son succès planétaire. Mais là où ça part clairement en vrille, c'est quand on arrive à ce que des gens vous agressent avant même que vous n'ayez eu le temps de dire Odor. Et là, clairement, je dis stop. Sérieusement les mecs, pétez un coup et on se détend. Moi aussi, je suis attaché au scénario de la série et à ces twists phénoménaux. Mais pas au point de débarquer dans une conversation de fans sur le dernier épisode en date pour sortir une connerie pareille. Non mais ta gueule, je veux pas savoir si t'as kiffé l'épisode ou pas, si tu vas gâcher mon expérience audiovisuelle. Là, on est au moins à 18 sur l'échelle du bullshit. L'appréciation d'une oeuvre, c'est subjectif, bordel. Les raisons qui font que tu l'aimes sont précisément celles qui vont pousser un autre à la détester, et vice versa. Et puis merde, si les avis des gens conditionnent absolument tout ce que tu fais, t'as plus qu'à partir élever des chèvres dans le larzac et arrêter de faire chier tes potes. L'autre chose qui a tendance à me les briser, c'est les spoilers qui viennent jouer les victimes, alors que 90% du temps, ils l'ont quand même bien cherché. On va pas se mentir, Facebook un lendemain d'épisode de Game of Thrones, c'est pire qu'un champ de mine. On le sait tous. Mais entre contacts pas trop cons, on s'arrange généralement pour poster des phrases un peu ambiguës qui n'évoquent rien aux personnes qui n'ont pas vu l'épisode. Et pourtant, même en prenant toutes les précautions du monde, on se retrouve avec ça. Merci beaucoup les gars, grâce à votre spoiler sur Littlefinger, vous m'avez divulgagé, tout reste de la série. Franchement, vous abusez. Alors non, on abuse pas. Déjà, il me semble qu'on est encore libre de parler de ce qu'on veut sur notre profil Facebook. Par contre, quand toi tu t'amuses à dérouler tous les commentaires d'un statut où il y a écrit GOT en gros dans le titre un lendemain d'épisode, franchement, tu peux t'en prendre qu'à toi si tu tombes sur du spoil. C'est quand même un peu facile d'en foutre plein la gueule à des gens qui veulent juste échanger sur leur série préférée plutôt que d'assumer ta curiosité malsaine. Croyez-le ou pas, mais il existe un niveau d'hypocrisie encore supérieur chez les psychorigides du spoil, qui fait que même quand vous pensez être sur un terrain sans risque, vous n'êtes pas à l'abri de ça. Quoi ? Notre star qui meurt ? Oh non, mais là vous faites vraiment chier, moi je savais pas ! Eh ouais, pour certains casse-couilles, le spoil n'a pas de date de péremption. Et peu importe, si la scène en question remonte à diplôme, vous vous ferez quand même pourrir pour en avoir trop dit. Alors que bon, avec un peu de lucidité, tu te rendrais compte que si t'as toujours pas maté une série aussi cul depuis tout ce temps, tu le feras probablement jamais. Le pire, c'est que pour te faire culpabiliser d'en avoir trop dit, on est rarement dans la demi-mesure. Oh, mais maintenant que je sais que Cersei Lannister s'est fait couper les cheveux, tu m'as niqué à tout jamais l'intrigue de Game of Thrones ! FUMIER ! Franchement, balancer ce genre de conneries, c'est cracher à la gueule de tout auteur, dialoguiste, scénariste qui s'est cassé le cul à pondre des pages et des pages de traitement entre deux scènes clés. Une oeuvre, quelle qu'elle soit, ne se résume pas qu'à ces rebondissements. Ok, ça plombe un peu le suspense. Mais vous allez pas me dire que vous n'avez jamais re-re-re-re-regardé Fight Club, même après avoir découvert que Tyler Durden... Une histoire, c'est comme un voyage. C'est l'ensemble qui compte. Pas les poses que vous faites le long du chemin pour aller pisser. Tout ça pour dire qu'il faut arrêter de réagir comme si on t'avait coupé un membre quand tu te fais malencontreusement spoiler. Ça arrive, c'est comme ça, et c'est pas la fin du monde. Et si vraiment c'est la plus grosse antiste de ta vie, c'est à toi de prendre les précautions nécessaires. Et la prochaine fois, au lieu d'incendier un de tes potes parce que t'as pas été foutu de te passer de Facebook une demi-journée, tu prends du recul, tu réfléchis, et t'arrêtes d'être con ! Sous-titrage Société Radio-Canada